L'entrée de Burkina Faso, le premier barrage, j'ai payé 1000 francs. Le deuxième barrage, ils nous ont fait descendre tous dans le bus. Ils nous ont mis en rang. Ils nous ont dit que chacun paye 5000, 5000. Ils nous ont dit que si on ne paie pas les 5000, il nous faut refouler. On est obligé, tout le monde a payé les 5000, 5000. Bon, on a commencé à discuter, 5000 c'est trop, 5000 c'est trop. Bon, il faut essayer de les faire. Si on nous demande 5000, il faut les payer 2000. Si on nous demande 10000, il faut les donner au moins 3000. Parce que si on se met à payer de l'argent comme ça sur la route, avant d'arriver à notre destination, notre argent sera fini. Maintenant, on s'est dit ça, mais arrivé à la sortie de Burkina. D'abord, bien avant la police, la gendarmerie. On est rentrés là-bas. Ils ont envoyé dans une petite salle, là, ils ont fermé la salle. C'est comme si nous, c'est une prison. Après, le policier, le gendarmerie est revenu. Il a pris un billet de 10 000 francs, un billet de 5000. Il dit, pour vous qui comprenez français, ça c'est quoi ? On dit, c'est 10 000. L'autre là, c'est quoi ? On dit, c'est 5000. Il dit, ça fait 15 000. Il dit, bon, vous payez 15 000 par personne. Si vous ne payez pas les 15 000, voici le grand feu. Il nous a montré un gros fil. Il dit, si tu ne payes pas les 15 000, on te chicote et on te ramène chez toi. On s'est posé des questions. Nous qui avons décidé de payer 3 000, 3 000. Maintenant, on dit, si tu ne fais pas 15 000, on va te chicoter. On a vu le faux. Bon, on était obligés. Et on a dit, c'est qui ont des papiers. Il dit, même si tu as un passeport international, on s'en fout de tes dossiers. La route, c'est l'argent. Non, monni, non, oui. On est obligés, on a payé 15 000, 15 000. On n'est pas assez bon. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la douane. Ils ont dit de descendre le marché. Maintenant, moi, lorsque je suis descendu, il y a un Sénégalais qui m'a appelé. Il dit, monsieur, moi, je ne trouve pas une bonne solution de prendre ce même bus qui continue jusqu'au Niger. Parce qu'il y a des barrages qui sont plus dangereux que ce barrage dont tu as passé là. Il dit, en tant qu'amis, je ne te connais pas, mais je te conseille de prendre ici un taxi-moto. Il dit, d'accord. On est passé, on a dépassé la police. Bon, nous sommes venus jusqu'à un certain endroit. Il s'est arrêté, il m'a montré la route. Il dit, bon, va sur la route. Va t'asseoir sous un arbre là-bas, tu attends ton bus. Il s'est retourné. Maintenant, moi, je suis parti jusqu'à un niveau. J'ai trouvé un mâchoir là-bas, c'était un peu dangereux pour moi. Surtout d'abord, je ne connaissais pas le coin, je ne connais personne. Moi, j'ai vu des véhicules qui passent. Moi aussi, j'ai pris un petit bâton comme ça. J'ai fait semblant comme si je suis en train de suivre les vaches, les moutons. Parce que j'ai vu, dans la voiture, il y avait de la police. J'ai fait semblant comme étant le peuple qui fait ça. Merci les bergers. Maintenant, la police est passée. J'ai vu un gros camion. On est arrivé au premier barrage. J'ai dit, c'est le premier barrage. Là, il y avait des endarmes qui étaient assis. Les endarmes sont venus. Je me suis fait comme un apprenti. Je suis descendu. J'ai regardé les pneus un peu partout. Il dit, monsieur, toi, t'es quoi ? J'ai dit, ah, moi, je suis apprenti. Ils m'ont laissé. Je suis descendu à ma colonie. Maintenant, tout d'un coup, je vois un ami encore qui vient sur moto. J'ai dit, mais toi, comment tu as fait ? Il dit, eh, mon ami. Il dit, nos amis, ils se sont faits emprisonner là-bas. J'ai dit, ou ça ? Il dit à la police. Il dit, il y a d'autres même. On a fait retourner d'autres à quand tu arrives. Il dit, mais parce qu'ils n'ont pas payé 15 000 ? Il dit, oui, parce qu'ils n'ont pas payé 15 000. Il dit, mais ce n'est pas seulement pour les 15 000. Il dit, pour deux raisons. La deuxième raison est que le chauffeur en question est parti voir la police pour dire à la police qu'il y a certains passagers qui ont pris des motos. Ils ont passé la police pour ne pas payer ces 15 000. Bon, c'est en ce temps, la police a dit au chauffeur, tourne le bus. Si les passagers ne viendront pas, vous allez retourner. Le bus a tourné. Ils se sont arrêtés. Maintenant, la police encore a pris des véhicules partir devant pour chercher les passagers qui sont passés là. C'est là que je me suis rendu compte, les véhicules de police dont j'ai rencontré là-bas, c'est la police qui m'a cherché moi. Et moi aussi, je me suis fait comme un berger.